Vénérable Nébola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 2 La pensée juste Deuxième partie L'amitié-bienveillance En laissant partir les états mentaux négatifs, vous créez dans votre esprit l'espace nécessaire pour cultiver des pensées positives. Pensée de manière juste ou habile signifie que nous remplaçons les pensées de colère ou d'hostilité par des pensées d'amitié-bienveillance. L'amitié-bienveillance, ou méta, est une capacité naturelle. C'est une tonalité chaleureuse de sympathie, un sentiment d'interconnexion avec tous les êtres. Étant donné que nous aspirons à la paix, au bonheur et à la joie pour nous-mêmes, nous savons que tous les êtres doivent aspirer aux mêmes états. L'amitié-bienveillance fait rayonner dans le monde entier le souhait que tous les êtres jouissent d'une vie confortable, harmonieuse, dans l'estime mutuelle et une aisance appropriée. Bien que la graine de l'amitié-bienveillance soit en nous tous, nous devons faire l'effort de la cultiver. Quand nous sommes rigides, étriqués, tendus, anxieux, pleins de soucis et de craintes, notre capacité naturelle d'amitié-bienveillance ne peut pas fleurir. Pour cultiver la graine, nous devons apprendre à nous détendre. Dans un état d'esprit paisible, comme celui qui est obtenu par la méditation de la vision intérieure, nous pouvons oublier nos différents passés avec les autres, pardonner leurs fautes, leurs faiblesses et leurs offenses. Alors, l'amitié-bienveillance grandit naturellement en nous. Comme dans le cas de la générosité, l'amitié-bienveillance commence par une pensée. Habituellement, notre esprit est plein de conceptions, d'opinions, de croyances et d'idées. Nous avons été conditionnés par notre culture, nos traditions, notre éducation, nos fréquentations et nos expériences. À partir de ces conditions mentales, nous avons développé préjugés et jugements. Ces idées rigides étouffent notre bienveillance naturelle. Pourtant, dans cet enchevêtrement de pensées confuses, l'idée de notre amicale interconnexion avec les autres apparaît tout de même occasionnellement. Nous l'entrepercevons comme nous pourrions entrevoir un arbre durant un éclair par une nuit d'orage. À mesure que nous apprenons à nous détendre et à laisser partir la négativité, nous commençons à reconnaître nos partis pris et à ne pas les laisser nous dominer. Alors, la pensée de l'amitié-bienveillance commence à briller et à manifester sa véritable force et sa vraie beauté. L'amitié-bienveillance que nous souhaitons cultiver n'est pas l'amour tel que nous l'entendons habituellement. Quand vous dites que vous aimez quelqu'un, ce que vous concevez dans votre esprit est généralement une émotion, conditionnée par le comportement ou les qualités de cette personne. Peut-être admirez-vous son apparence, ses manières, ses idées, sa voix, son attitude. Si ces conditions changeaient, ou bien vos goûts, vos envies ou vos toccades, ce que vous appelez amour, pourraient bien changer aussi. Dans les cas extrêmes, cet amour pourrait même se transformer en haine. Cette dualité amour-haine pénètre tous nos sentiments d'affection ordinaires. Vous aimez une personne et haïssez une autre. Ou bien vous aimez maintenant et haïssez plus tard. Ou vous aimez quand vous en avez envie et haïssez de même. Ou encore vous aimez quand tout est calme et rose et haïssez quand quelque chose va mal. Si votre amour change de cette manière, d'un moment à un autre, d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre, alors ce que vous appelez amour, n'a rien de commun avec l'amitié-bienveillance. Il est possible que ce soit du désir érotique, une demande de sécurité matérielle, ou de vous sentir aimé, ou quelque autre forme d'avidité déguisée. L'amitié-bienveillance véritable n'a aucune arrière-pensée. Elle ne se transforme jamais en haine lorsque les circonstances changent. Elle ne vous fait jamais vous mettre en colère si vous n'obtenez pas de faveurs en retour. Elle vous incite à vous conduire avec bonté envers tous les êtres, à tout moment, et à parler avec gentillesse en leur présence comme en leur absence. Lorsqu'il est pleinement développé, le filet de votre amitié-bienveillance inclut toute chose dans l'univers, sans exception. Il est sans limites, sans frontières. Votre pensée bienveillante inclut non seulement tous les êtres tels qu'ils sont actuellement, mais elle comporte également votre souhait que, tous, sans aucune discrimination ni aucun favoritisme, soient heureux dans le futur illimité. Permettez-moi de vous raconter une histoire sur les effets puissants et de grande portée qu'une action bienveillante peut avoir. En Inde, dans une petite maison, vivait une dame âgée avec sa fille. Près de là, dans une hutte, vivait un moine pratiquant la méditation. Par respect, la vieille dame l'appelait son fils et elle demandait à sa fille de le traiter comme s'il était son frère. Chaque matin, le moine partait au village pour mendier son déjeuner. Jamais il n'oubliait de s'arrêter à la petite maison pour recevoir un peu de nourriture que la vieille dame et sa fille lui offraient avec grande affection et dévotion. Chaque après-midi, il retournait au village pour rencontrer les personnes qu'il aidait, pour les encourager à pratiquer la méditation et à mener une vie paisible. Un après-midi, en chemin pour aller au village, le moine surprit par hasard une conversation entre la vieille dame et sa fille. Elle lui disait « Ma chérie, demain ton frère viendra à la maison qu'était sa nourriture. Voici du beurre clarifié, voici du miel, voici du riz, voici des épices et voici des légumes. Prends bien soin de lui préparer un repas délicieux. » La jeune fille demanda à sa mère « Mais maman, où vas-tu demain ? » « J'ai l'intention, » répondit la mère, « de passer la journée en forêt pour méditer dans la solitude. Mais que vas-tu manger ? » lui demanda la fille. « Je vais préparer une petite soupe au riz avec le reste de celui d'aujourd'hui. Cela me suffit. Mais je compte sur toi pour préparer un bon repas à ton frère et le lui offrir quand il viendra à la maison. » En entendant cette conversation, le moine pensa « Cette vieille dame m'aime et me respecte tellement qu'elle a donné des instructions à sa fille pour me préparer un délicieux déjeuner alors qu'elle-même va manger une simple soupe avec du riz de la veille. Je ne mérite pas ce déjeuner délicieux avant d'avoir atteint l'illumination complète. Je dois être digne de son don plein d'amour. C'est le moment pour moi de faire des efforts sans relâche pour me libérer de tous les états d'esprit négatif. » Le moine décida de ne pas retourner au village pour mendier sa nourriture jusqu'à ce qu'il ait atteint la pleine libération de l'esprit. Il suspendit sa robe de dessus, s'assit sur son siège de méditation et prit la résolution suivante. « Que mon sang se tarisse, que ma chair se flétrisse, que ce corps soit réduit à un squelette, je ne me lèverai pas de ce siège avant d'avoir atteint le stade final de la libération. » Ayant fait ce vœu, le moine médita tout l'après-midi, toute la nuit et une partie du lendemain matin. Juste avant l'heure de partir mendier son déjeuner, il atteignit son but. Alors le moine revêtit ses robes et alla au village avec son bol à aumône. Quand il rendit visite à la petite maison, la fille de la vieille dame lui offrit le délicieux repas. La jeune fille attendit anxieusement que sa mère revienne à la maison après sa journée de méditation. Ce soir-là, aussitôt que la mère arriva, la jeune fille courut vers elle et dit « Mère, je n'ai jamais vu notre moine aussi serein, aussi posé, aussi radieux, calme, aussi beau. » « Ma chérie, répondit la mère, il doit avoir atteint la véritable liberté, la libération des états d'esprit négatif. » Nous avons beaucoup de chances d'avoir un tel moine près de notre maison. Mais si nous l'honorons réellement, nous devons suivre ses pas. À partir de maintenant, nous allons méditer avec plus de vigueur pour chercher à atteindre le même état. Alors, mère et fille méditèrent jusqu'à ce qu'elles aussi parviennent à des états élevés de réalisation. De nombreux villageois suivirent leur exemple et atteignirent des niveaux d'illumination. Tel fut l'effet de grande portée de l'amitié-bienveillance d'une vieille dame. Aimez vos ennemis Certaines personnes se demandent comment elles peuvent étendre le sentiment d'amitié-bienveillance à leurs ennemis. Elles se demandent comment il leur serait possible de dire sincèrement « Puissent mes ennemis être bien portants, heureux et en paix ? » « Puissent-ils ne rencontrer ni difficultés ni problèmes ? » Cette question provient d'une erreur de compréhension. Une personne dont l'esprit est plein de problèmes peut nous offenser ou nous blesser. Nous appelons cette personne un ennemi. Mais en réalité, il n'existe personne qui soit un ennemi. C'est l'état d'esprit négatif de la personne qui nous cause des problèmes. Or, la vision intérieure nous montre que les états d'esprit sont impermanents. Ils sont temporaires, amendables et adaptables. Sur le plan pratique, la meilleure chose que je puisse faire pour assurer ma propre tranquillité et mon bonheur est d'aider mes ennemis à surmonter leurs problèmes. Si tous mes ennemis étaient sans douleur, sans insatisfaction, sans affliction, névrose, paranoïa, tension ou anxiété, ils n'auraient plus de raison d'être mes ennemis. Une fois libérés de la négativité, un ennemi est exactement comme n'importe qui d'autre, un merveilleux être humain. Nous pouvons pratiquer l'amitié-bienveillance envers tout le monde, parents, enseignants, amis, personnes hostiles ou indifférentes, personnes qui nous causent des problèmes. Nous n'avons pas besoin de connaître les gens ou d'en être proches pour se faire. En fait, il est parfois plus facile de ne pas les connaître. Pourquoi ? Parce que si nous ne les connaissons pas, nous pouvons les traiter tous de la même façon. Nous pouvons regarder la multitude des êtres dans l'univers comme s'ils étaient des grains de lumière dans l'espace et leur souhaiter à tous d'être heureux et en paix. Bien que de simples souhaits ne les rendent peut-être pas ainsi, cultiver l'espoir que les autres puissent jouir de l'amitié-bienveillance est une pensée juste qui emplit notre propre esprit de contentement et de joie. Si chacun entretient le souhait que toutes les autres personnes jouissent de l'amitié-bienveillance, nous aurons la paix sur la terre. Disons que chacun des six milliards d'êtres humains dans le monde cultive ce souhait. Qui resterait-il pour cultiver la haine ? Il n'y aurait plus de conflits, plus de batailles. Toutes les actions proviennent de la pensée. Si la pensée est impure, les actions qui s'en suivent sont impures et malfaisantes. L'inverse est également vrai. Comme le Bouddha nous l'a dit, la pensée pure de l'amitié-bienveillance est plus puissante que la haine, plus puissante que les armes. Les armes détruisent. L'amitié-bienveillance aide les êtres à vivre en paix et en harmonie. Quel est, à votre avis, le plus durable et le plus puissant de ces deux sentiments ? Traitez la colère. Le principal obstacle à l'amitié-bienveillance est la colère. Lorsque colère et haine nous consument, il n'y a pas de place dans notre esprit pour des sentiments d'amitié envers nous-mêmes ou envers les autres. Pas de place pour la détente ou la paix. Chacun de nous réagit à la colère à sa manière. Certaines personnes essayent de justifier leurs sentiments de colère. Elles se disent et redisent « J'ai tout à fait le droit d'être en colère. » D'autres s'attachent à leur colère pendant longtemps, des mois ou même des années. Ils ont l'impression que leur colère les rend extraordinaires, très vertueux. D'autres encore attaquent physiquement ceux qui les mettent en colère. Quel que soit votre cas, vous pouvez être sûr d'une chose. Votre colère, en fin de compte, vous fait plus de mal qu'elle n'en fait à la personne qui en est l'objet. Avez-vous remarqué comment vous vous sentez quand vous êtes en colère ? Sentez-vous la tension, la douleur dans votre poitrine, les brûlures d'estomac ? Avez-vous la vue trouble ? Votre raisonnement perd-il de sa clarté ? Ou encore vos paroles deviennent-elles dures et désagréables ? Les médecins nous disent que ces manifestations habituelles de la colère ont de sérieuses conséquences sur notre santé, sur la tension artérielle élevée, sur les cauchemars, les insomnies, les ulcères et même les maladies cardiaques. Le coût émotionnel de la colère est également lourd. Disons-le carrément. La colère nous rend misérables. La colère perturbe également nos relations. N'essayez-vous pas, en général, d'éviter les gens en colère ? De même, lorsque vous êtes en colère, les gens vous évitent. Personne ne veut être en rapport avec quelqu'un en proie à la colère. Une personne coléreuse peut être irrationnelle, voire dangereuse. De plus, fréquemment, la colère ne cause aucun préjudice à la personne envers laquelle elle s'exprime. Dans la plupart des cas, votre colère contre la personne qui vous a insultée ne lui fait aucun mal. C'est plutôt vous qui avez le visage rouge, vous qui criez et faites une scène, vous qui avez l'air ridicule et qui vous sentez malheureux. Il est même possible que votre adversaire trouve votre colère divertissante. Un sentiment habituel de malveillance et de ressentiment peut avoir des effets néfastes sur votre santé, vos relations, vos moyens d'existence et votre avenir. Il peut ainsi arriver que vous fassiez vous-même l'expérience des terribles maux que vous souhaitez à votre ennemi. Puisqu'il est clair que la colère peut nous faire du mal, que pouvons-nous faire à son sujet ? Comment pouvons-nous y renoncer et la remplacer par l'amitié-bienveillance ? Dans le travail sur la colère, il nous faut d'abord prendre la décision de nous retenir d'agir sous l'influence des pulsions coléreuses. Chaque fois que je pense à la retenue, je me souviens de l'éléphant de mon oncle. Quand j'étais un jeune enfant, mon oncle avait un grand et bel éléphant. Mes amis et moi aimions l'exciter en lui lançant des pierres jusqu'à ce qu'il soit en colère contre nous. Il était si grand qu'il aurait pu nous écraser s'il l'avait voulu. Ce qu'il faisait au lieu de cela était remarquable. Une fois, alors que nous lui jetions des pierres, l'éléphant se servit de sa trompe pour attraper une badine du diamètre d'un crayon et pour nous en donner des coups sur le postérieur. Il fit ainsi preuve d'une grande retenue en ne faisant que ce qui était nécessaire pour que nous le respections. Après quoi, pendant quelques jours, il continua de nous en vouloir et ne nous laissa pas le monter. Mon oncle nous dit de l'emmener à la grande crique et là, nous lui avons frotté la peau avec des écorces de noix de coco pendant qu'il se détendait et savourait le plaisir d'être dans l'eau fraîche. Après cela, il renonça à toute rancune contre nous. Maintenant, je dis à mes étudiants, quand vous vous sentez en droit de réagir violemment sous l'effet de la colère, souvenez-vous de la modération du grand et gentil éléphant de mon oncle. Une autre façon de traiter la colère est de réfléchir à ses conséquences. Nous savons très bien que lorsque nous sommes en colère, nous ne voyons pas clairement la vérité. Il en résulte que nous pouvons commettre bien des actions néfastes. Comme nous l'avons appris, nos actions intentionnelles passées sont la seule chose que nous possédions réellement. Notre vie future est déterminée par nos actions intentionnelles d'aujourd'hui, tout comme notre vie actuelle est l'héritière de notre comportement intentionnel passé. Les actions intentionnelles commises sous l'influence de la colère ne peuvent pas mener à un avenir heureux. Le meilleur antidote aux émotions coléreuses est la patience. Être patient ne signifie pas laisser les autres vous marcher dessus. Cela veut dire que vous donnez du temps grâce à l'attention pour vous permettre d'agir de manière juste. Lorsque nous réagissons à la provocation par la patience, nous disons la vérité au bon moment et avec le juste ton. nous utilisons des mots aimables, appropriés, doux, comme si nous parlions à un enfant ou à un ami cher pour lui éviter de faire quelque chose de nuisible pour lui-même ou pour les autres. Bien que vous puissiez élever la voix, cela ne signifie pas que vous soyez en colère. Vous êtes plutôt en train de protéger habilement quelqu'un auquel vous tenez. Une histoire célèbre illustre la patience du Bouddha et son habileté quand il faisait face à une personne en colère. Il y avait une fois un brahman de haut rang et de grande autorité. Cet homme avait l'habitude de se mettre en colère même sans raison. Il se querellait avec tout le monde. Si quelqu'un à qui l'on faisait du tort ne se mettait pas en colère, il était en colère contre lui parce que cette personne ne l'était pas. Le brahman avait entendu dire que le Bouddha ne se mettait jamais en colère. Un jour, il vint voir le Bouddha et l'injuria en proférant des insultes à son égard. Le Bouddha l'écouta avec compassion et patience. Puis il lui demanda « Avez-vous de la famille, des amis ou des parents ? » « Oui » répondit le brahman « J'ai beaucoup de parents et d'amis. » Leur rendez-vous visite périodiquement demanda le Bouddha. Naturellement, je vais souvent les voir. Leur apportez-vous des cadeaux lorsque vous leur rendez visite ? « Bien sûr » répondit le brahman « Je ne vais jamais les voir sans un cadeau. » Alors le Bouddha demanda « Lorsque vous leur faites des cadeaux, supposez qu'ils ne les acceptent pas. Qu'en feriez-vous dans ce cas ? » « Je les emporterai à la maison » répondit le brahman « Et en profiterai avec ma famille. » Le Bouddha dit alors « De même, cher ami, vous m'avez fait un cadeau. Je ne l'accepte pas. Il est entièrement votre. emportez-le à la maison et profitez-en avec votre famille. » Le brahman était profondément trop embarrassé. Il comprit et admira la vie compatissant du Bouddha. Finalement, pour surmonter la colère, vous pouvez considérer les bienfaits de l'amitié-bienveillance. Selon le Bouddha, quand vous pratiquez l'amitié-bienveillance, vous dormez confortablement, vous vous réveillez confortablement et vous avez des rêves agréables. Vous êtes aimé par les êtres humains et par les êtres non-humains. Les dieux vous protègent. Si vous êtes plein d'amitié-bienveillance à ce moment, ni le feu, le poison, ni les armes ne peuvent vous atteindre. Vous vous concentrez facilement. Votre visage est serein. Vous mourrez sans confusion et renaissez dans la plus haute sphère d'existence. Ces perspectives ne sont-elles pas plus agréables que la souffrance, la mauvaise santé et la malveillance qui sont nôtres à cause de la colère ? À mesure que votre conscience de vos états mentaux s'accroît, vous vous rendez de plus en plus rapidement compte que vous êtes en train de vous mettre en colère. Alors, aussitôt que des pensées coléreuses apparaissent, vous pouvez commencer à utiliser les antidotes de la patience et de l'attention. Vous devriez également saisir toutes les occasions de réparer les actions effectuées sous l'emprise de la colère. Si, étant en colère, vous avez fait ou dit quelque chose à quelqu'un, aussitôt ce moment passé, vous devriez penser à aller vous excuser auprès de cette personne, même si, à votre avis, elle avait tort ou avait agi plus mal que vous. Passer quelques minutes à vous excuser auprès d'une personne que vous avez offensée produit un soulagement merveilleux et immédiat à chacun. Dans le même esprit, si vous voyez que quelqu'un est en colère contre vous, vous pouvez aller trouver cette personne et, en parlant de manière détendue, essayer d'en trouver la cause. Vous pourriez dire, par exemple, « Je suis désolé que vous soyez en colère contre moi. Je n'ai aucune animosité envers vous. peut-être pourrions-nous régler cela amicalement. » Vous pourriez aussi faire un cadeau à la personne qui vous paraît être en colère contre vous. Un cadeau adoucit les excités et transforme les ennemis en amis. Un cadeau peut transformer des paroles hostiles en amabilité et la brutalité en gentillesse. Voici donc quelques suggestions que vous pouvez utiliser pour surmonter la colère. Soyez conscient de votre colère le plus tôt possible. Soyez attentif à votre colère et ressentez sa force. Souvenez-vous qu'un tempérament coléreux est extrêmement dangereux. Remémorez-vous les conséquences néfastes de la colère. Pratiquez la retenue. Rendez-vous compte que la colère et ses causes sont impermanentes. Souvenez-vous de l'histoire de la patience du Bouddha avec le Brahman. Changez d'attitude en devenant serviable et bienveillant. Changez le climat entre vous et la personne contre qui vous êtes en colère en offrant un cadeau ou une autre faveur. Souvenez-vous des bienfaits de la pratique de l'amitié-bienveillance. Rappelez-vous que nous mourrons tous un jour et que nous ne voulons pas mourir en colère. pour avec un autre faveur et que nous en rop en Sous-titrage ST' 501